Le président de la transition, Brice Cotter, Oligin Gema, a récemment initié une rencontre stratégique avec l'ensemble des responsables de la Société d'énergie et de l'eau du Gabon SEG, ainsi que ceux du ministère de l'Énergie. Cette réunion a été l'occasion pour le numéro 1 gabonais de marquer son mécontentement à propos de la gestion faite actuellement de crise d'énergie en cours sur l'Assemblée du territoire national. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de l'ASG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis deux mois qu'ils sont arrivés. Pour Oligin Gema, la déserte en électricité et en eau potable pour les ménages du territoire national est une préoccupation majeure, d'où l'importance de trouver des solutions concrètes et immédiates. Le fait déplorable est que le CTRI, sous l'impulsion du numéro 1 gabonais, a récemment renforcé la SG d'équipement capable d'assurer un certain relais de l'existence. Manque de techniciens, manque de connaissances et honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas, a ajouté le chef de l'État. Désormais placé sous administration provisoire, la SG est attendue aussi sur le secteur de l'électricité que celui de l'eau. Merci. Merci.